Donc, bonjour à tous. Alors, donc, moi je vais rappeler quelques concepts de base, on va dire, sur la propagation linéaire et non linéaire d'impulsion femtoseconde. Donc là, il va y avoir quelques redites par rapport à la présentation qu'a fait Amar il y a tout juste une heure. Hop, alors... Alors voilà un petit peu comment je vais organiser cette présentation. Je commencerai dans un premier temps à rappeler deux, trois petits points sur la représentation d'une impulsion optique et notamment les représentations spectro-temporelles des impulsions. Ensuite, je décrirai les effets linéaires, notamment la dispersion des vitesses de groupe et l'impact des ordres supérieurs de dispersion. Et ensuite, je passerai aux effets non linéaires, effets non linéaires d'ordre 2, puis d'ordre 3. Et je m'intéresserai tout particulièrement à l'automodulation de phase. Et bien, dans la dernière partie, je mixe les deux, c'est-à-dire je regarde ce qui se passe quand on a à la fois la non linéarité et la dispersion. Donc c'est un plan, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on va commencer. L'impulsion optique, c'est une variation temporelle du champ électrique. Donc, sur cette variation temporelle, on a des fluctuations très rapides à une fréquence oméga 0 qui correspond à la fréquence de la porteuse optique et on a une enveloppe qui a une évolution, elle, beaucoup plus lente. Au niveau des fréquences, par exemple, si on se trouve autour d'un micron, la fréquence optique, c'est 300 Terahertz, donc des fréquences optiques extrêmement élevées. Alors, normalement, le champ électrique, c'est une quantité réelle. Bien souvent, on préfère utiliser le champ complexe. Du coup, le champ électrique réel, c'est simplement la partie réelle du champ électrique. Ce qu'on va souvent utiliser, c'est la représentation du signal dans le domaine des fréquences. Et pour passer du domaine temporel au domaine des fréquences, l'opération est assez simple, c'est la transformée de Fourier. Donc, notre impulsion, quand on fait sa transformée de Fourier, on obtient un pic dont la fréquence centrale correspond à la fréquence de la porteuse et l'enveloppe de ce pic correspond à l'enveloppe de l'impulsion. Alors, on aime bien regarder dans le domaine des fréquences, parce que plus l'impulsion sera courte dans le domaine temporel, plus dans le domaine spectral, elle sera large. Et ce sera plus facile de mesurer une impulsion dans le domaine spectral, notamment avec un analyseur de spectre, que de la mesurer dans le domaine temporel. Il ne faut pas oublier que si la source qu'on considère a un taux de répétition grand R, alors son spectre sera continu, ce sera un peigne de fréquences qui seront régulièrement espacés de la fréquence de répétition. Alors, dans la suite de cette présentation, je vais me placer dans le cadre de l'enveloppe lentement variable, c'est-à-dire que je vais négliger tout ce qui est fluctuation rapide du champ. Si on regarde la fréquence de la porteuse, si on regarde la durée des cycles, c'est quelques femtosecondes autour d'un micron, et c'est beaucoup plus bas, vers 250 microns. Donc typiquement, si on considère une impulsion de 100 femtos, là, on aura plusieurs dizaines de cycles optiques. Donc l'enveloppe, elle, elle va varier lentement d'un cycle à l'autre. On va pouvoir se placer dans l'approximation de l'enveloppe lentement variable. Et du coup, quand je vais prendre le spectre de cette enveloppe, il sera désormais centré sur zéro. Donc là, j'aurai plus la fréquence centrale qui apparaîtra. Alors, à partir de là, on peut définir différentes quantités, à la fois dans le domaine temporel et spectral. Alors, généralement, on aime bien utiliser la décomposition en amplitude et en phase. Donc on va pouvoir définir l'amplitude temporelle, la phase temporelle, et le profil d'intensité temporelle, qui est le carré de l'amplitude temporelle. Et on peut définir exactement les mêmes quantités dans le domaine spectral. C'est-à-dire amplitude spectrale, phase spectrale, intensité spectrale. Alors, l'intensité spectrale, c'est ce qu'on va mesurer à l'analyseur de spectre. L'intensité temporelle, c'est ce qu'on pourrait mesurer sur une photodiode si elle avait une bonne passante suffisante. Si on avait une photodiode avec un temps de réponse instantané, on mesurait le profil d'intensité temporelle. Or là, je rappelle juste une petite erreur à ne pas faire. Par exemple, la phase spectrale, ce n'est pas du tout la transformée de Fourier de la phase temporelle. Et de même, le profil d'intensité spectrale, ce n'est pas la transformée de Fourier du profil d'intensité. Quand on fait la transformée de Fourier du profil d'intensité, on va avoir le spectre RF. C'est ce qu'on peut avoir à partir d'un analyseur de spectre électrique et non plus optique. Donc là, je veux juste vous montrer qu'il ne suffit pas de connaître la forme du spectre d'une impulsion, donc la mesure qu'on a sur un analyseur de spectre. Ce qui est crucial, c'est la phase. Donc là, je considère un spectre qui a la forme d'une gaussienne. Et si j'ai une phase constante ou bien une phase qui est linéaire, ça va me donner une impulsion qui restera gaussienne. Et si je fais le produit de la largeur temporelle fois la largeur à mi-hauteur, je vais trouver 0,44. Maintenant, si je mets une phase parabolique à ce même spectre, je vais étaler de manière conséquente mon impulsion. Si je mets une phase cubique, là, ce que je vais avoir dans le domaine temporel, c'est des oscillations marquées sur le bord descendant de l'impulsion. Et maintenant, ce spectre, je peux aussi lui mettre une phase aléatoire. Et là, dans le domaine temporel, j'ai un champ incohérent avec des fluctuations très rapides. Et la durée minimale de ces fluctuations, ça correspond un petit peu en approximation à la durée des impulsions quand j'ai une phase constante. Donc, si on veut connaître l'impulsion, le spectre, ça ne suffit pas, il faut également connaître sa phase spectrale. Alors, pour beaucoup d'applications, on n'a pas besoin de connaître exactement la phase spectrale. Ce qui sera souvent pratique à utiliser, c'est non pas la phase spectrale, mais sa dérivée temporelle. C'est ce qu'on appelle le chirp spectral. On prend la phase spectrale, on la dérive par rapport à la fréquence. Et cette quantité, ça a une signification physique. Ça va correspondre au retard de chaque composante spectrale. Donc, ça correspond à un délai. C'est exprimé en unité de temps. Donc là, on peut avoir un chirp qui serait, par exemple, constant sur tout le spectre. Ça, physiquement, ça correspond dans le domaine temporel à un décalage de l'enveloppe. Ça correspond à shifter l'enveloppe dans le temps. Donc, généralement, les chirps constants, ça, on va s'en affranchir. C'est juste un décalage temporel. Alors, à partir de là, on peut définir ce qu'est une impulsion en limite de Fourier. C'est l'impulsion la plus brève qu'on va être capable de générer avec un profil d'intensité spectrale donnée. C'est une impulsion avec un chirp constant, qu'il soit nul ou qu'il ait une valeur finie constante. Or, bien souvent, pour dire qu'une impulsion est en limite de Fourier ou pas, eh bien, on va calculer le produit largeur temporel à mi-hauteur fois largeur spectrale à mi-hauteur. Et ce produit-là, eh bien, il va prendre une valeur minimale. Et typiquement, comme l'avait dit Ammar tout à l'heure, pour la gaussienne, la valeur minimale, c'est 0,44. Quand on a cette valeur-là, eh bien, on peut dire l'impulsion en limite de Fourier. Alors, il faut quand même un petit peu se méfier, parce qu'ici, on suppose qu'on est capable de mesurer la largeur temporelle à mi-hauteur. Et ça, expérimentalement, ce n'est pas forcément simple. On peut la déterminer indirectement, par exemple, avec un signal d'autocorrélation. Mais là, on est obligé de faire des hypothèses sur la nature du signal. Si on a un signal d'autocorrélation, on est obligé, pour l'exploiter, de supposer qu'on a une impulsion gaussienne. Et donc, derrière, c'est quand même des choses assez lourdes. Parce qu'entre l'hypothèse d'une gaussienne ou d'une séquente hyperbolique, sur un autocorrélateur, on peut difficilement faire la différence. Alors, on a vu qu'on pouvait définir le chirp spectral, et bien on peut avoir une quantité équivalente dans le domaine temporel. Ce sera le chirp temporel. Et bien, la définition, c'est similaire au chirp spectral, c'est-à-dire qu'on va prendre la phase et on va faire sa dérivée. Alors là, pour être consistant, on a un petit signe moins, c'est lié aux propriétés de la transformée de Fourier inverse. Alors, physiquement, ce chirp temporel, ça va correspondre à la fréquence instantanée de l'impulsion. C'est-à-dire, si on se place à un tanté, si on a un chirp temporel donné, on saura qu'on a en fait une dérive de fréquence qui correspond à ce chirp. Alors, tout à l'heure, on avait vu qu'un chirp spectral constant correspondait à un décalage temporel. Et bien, un chirp temporel constant, ça va correspondre à un décalage spectral. C'est-à-dire que notre impulsion, si on a un chirp temporel qui est constant au cours du temps, ça veut dire qu'elle est décalée dans le domaine spectral. Le chirp linéaire, ce sera une rampe de fréquence. Et puis là, dans tout le cadre de cette présentation, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que quand on prend le chirp, on perd quand même de l'information, notamment sur la phase entre la porteuse et l'enveloppe. Normalement, il reste un petit terme de phase constant. Là, quand on prend la dérivée, le terme de phase constant, eh bien, il disparaît. Mais bon, pour ce que je veux présenter par la suite, eh bien, c'est pas gênant. Pour d'autres applications, ça peut l'être. Alors, ce chirp temporel, généralement, fait la distinction entre un chirp qu'on appelle normal et un chirp qu'on appelle anormal. Le chirp normal, ce sera un chirp dont la pente est positive. Le chirp anormal, c'est un chirp dont la pente est négative. Et ça, on le comprendra quand on verra plus en détail la dispersion. Alors, ce qu'on a vu à travers le spectre, ou bien à travers le profil d'intensité temporelle, c'est la répartition d'énergie dans le temps, ou bien dans le domaine des fréquences. Si on regarde le profil d'intensité, on sait qu'on a de l'énergie à tel instant. Si on regarde le profil spectral, on sait qu'on a de l'énergie à telle fréquence. Mais on ne sait pas, à un instant donné, quelle est l'énergie qu'on a. Et ça, ça va pouvoir nous être donné par une autre quantité qu'on appelle le spectrogramme. Alors, l'idée du spectrogramme, c'est de prendre notre signal et, eh bien, de lui appliquer une petite porte temporelle. Donc, on va découper seulement une partie de notre signal et on va regarder dans cette petite partie découpée quelles sont les fréquences qu'on a. Ça correspond à essayer de reconstruire un peu la partition de musique. C'est-à-dire, à un instant T, on regarde le son qu'on a et on essaye de connaître la note de musique. Donc ça, c'est le spectrogramme. Donc ça va être une quantité bidimensionnelle qui varie en fonction du temps et en fonction de la fréquence. On a une quantité très similaire qu'est le sonogramme. Et là, l'idée, elle est très similaire. C'est-à-dire que notre signal, là, on va considérer dans l'espace des fréquences et on va le filtrer par un filtre passe-bande. Et on va regarder dans le domaine temporel où se situe l'énergie après ce filtrage. Donc, c'est soit on découpe dans le domaine temporel pour le spectrogramme, soit on découpe dans le domaine fréquentiel pour le sonogramme. Pour ces différentes quantités, ce ne sont pas des quantités parfaites. Et à chaque fois, on doit trouver un compromis entre la résolution temporelle et la résolution spectrale. Si on prend une porte brève dans le domaine temporel, on va analyser qu'une petite partie de l'impulsion. Et comme la durée qu'on analyse est faible, eh bien, on aura peu de précision sur la fréquence. Donc ça, eh bien, c'est un petit peu une limite. Bon, il y a des moyens de la lever. Il y a d'autres types de représentations qui existent, notamment la représentation de Wigner, où on n'a pas ce compromis à faire. Alors là, ce que j'ai dessiné, c'est les spectrogrammes d'une impulsion aux limites de Fourier. On voit que l'énergie est concentrée au même instant. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec un spectrogramme, on peut le lire soit suivant l'axe horizontal, c'est-à-dire en fonction des fréquences, soit suivant l'axe temporel. Ça nous donne en même temps les deux vues, soit dans le domaine des fréquences, soit dans le domaine temporel. Et ici, eh bien, c'est le spectrogramme qu'on a pour une impulsion qui a un chart anormal. Donc, bon, j'utiliserai beaucoup ce type de représentation dans la suite du cours. Et normalement, une fois qu'on a bien compris ces sonogrammes, eh bien, on peut mieux sentir comment agissent les effets. Expérimentalement, ces spectrogrammes, eh bien, on est capable de les réaliser. Et il y a des dispositifs, comme le dispositif X-Frog, qui vient, eh bien, résoudre spectralement une impulsion qui a subi une porte non linéaire. Donc ça nous donne une trace qui est similaire au spectrogramme. À partir de spectrogrammes aussi, on peut directement retrouver le signal, le profil d'intensité temporel ou fréquentiel. Si on intègre, par exemple, notre spectrogramme suivant l'axe des fréquences, eh bien, on retrouve l'énergie qu'on a à un instant T. Si on intègre notre spectrogramme, maintenant, suivant l'axe temporel, eh bien, on retrouve notre profil spectral. Alors, on ne le retrouve pas exactement, parce que derrière, il y a toujours l'impact de la porte qu'on a déterminée. Donc là, les profils qu'on retrouve, ils sont en fait aussi convolués par la porte. Donc, ce n'est pas exactement les profils réels. Donc, je vais maintenant, eh bien, regarder un peu l'impact des effets linéaires. Alors là, j'ai réécrit les équations de propagation du champ optique, c'est les équations de Maxwell. Et si on manipule ces équations, eh bien, on retrouve l'équation de propagation traditionnelle, c'est-à-dire le terme qui correspond à la propagation dans le vide, qui est égal à différents termes sources. Ces termes sources, eh bien, ils correspondent à un terme de polarisation qu'on peut développer suivant des effets linéaires et des effets non linéaires. Donc, pour l'instant, je néglige tout ce qui est effets non linéaires. Alors, si on oublie ça, on retrouve dans le domaine fréquentiel la dérivée du champ électrique, la dérivée seconde du champ électrique par rapport à Z plus la constante de propagation K carré. Cette constante de propagation, elle va dépendre de la fréquence fois le champ électrique qui est égal à zéro. Donc, ça, c'est une équation tout à fait traditionnelle et on la résout simplement. La solution, c'est le champ suivant la distance de propagation qui est égal au champ initial multiplié par un terme de phase qui prend en compte la dispersion et qui prend en compte l'évolution de la constante de propagation. Donc, à partir de cette équation, on peut déjà voir deux choses. C'est que la propagation linéaire, eh bien, ne va pas modifier le profil d'intensité spectrale. Si vous propagez n'importe quelle impulsion de manière linéaire, il n'y a aucune raison que son profil d'intensité spectrale change. La seule chose qui va changer, ce sera sa phase spectrale. Alors, souvent, eh bien, on va effectuer un développement limité de la constante de propagation autour de la fréquence centrale. Donc, on va prendre autant d'ordres qui sera nécessaire pour couvrir la largeur spectrale de l'impulsion. Et ça, ça va imposer que plus on considère des impulsions courtes, plus on va devoir prendre des coefficients qui vont être élevés. Typiquement, quand on considère une impulsion pico-seconde, le coefficient K0 seconde, eh bien, il suffit largement. Quand on descend vers 100 femtosecondes, là, on est obligé de faire intervenir les termes en K0,3, les termes en K0,4. Donc, ce que j'appelle K0,3, K0,4, c'est la dérivée troisième de la constante de propagation par rapport à la fréquence et cette dérivée, on la prend à la fréquence centrale. Donc là, eh bien, c'est ma même solution que j'ai exprimée en introduisant, eh bien, les différents coefficients de mon développement limité. Donc là, on peut voir différentes contributions. Donc là, il y a un terme qui va être fixe, ça sera une phase propagative. Quand on va prendre le CHURP, il n'aura pas d'impact. On a un terme, ici, en I, K0 prime, oméga. Ça, ça correspond à un CHURP constant. Quand je vais prendre la dérivée par rapport à oméga, ça veut dire que ça va donner un retard temporel. Et c'est le retard temporel qui est lié à la vitesse de groupe, à la fréquence centrale. Donc ça, eh bien, on va le simplifier. Ammar l'avait déjà dit, c'est-à-dire, on va simplement se placer dans un référentiel qui va se déplacer à la vitesse de groupe. Donc là, on fait juste un changement de référentiel. Les termes qui vont être plus intéressants, eh bien, ce sera le terme en K0 seconde sur 2, oméga carré sur Z. Donc là, on a une phase spectrale quadratique, donc un CHURP spectrale linéaire. Et ça, ça correspond à la dispersion des vitesses de groupe. Le terme suivant, eh bien, c'est ce qu'on appellera la dispersion à l'ordre de 3. Là, c'est la solution exprimée dans le domaine spectral. On peut arriver à l'équation de propagation dans le domaine temporel en réalisant une transformée de Fourier inverse et les coefficients oméga carré, ça va donner des dérivés. Donc là, c'est l'expression, l'équation de propagation qui est donnée dans le domaine temporel. Et si on veut inclure tous les ordres de dispersion, eh bien, ici, on voit qu'on a une sommation de dérivés d'ordre de 300. Alors, je vais passer maintenant un petit peu de temps sur la dispersion d'ordre 2. C'est la dispersion la plus simple. Donc, j'ai déjà dit, ça inclut une phase spectrale parabolique. Comme toute dispersion, ça modifie la phase spectrale mais pas le profil spectral. Ce que ça va modifier par contre, c'est l'impulsion dans le domaine temporel. Et ça va notamment conduire à un élargissement de cette impulsion si on commence par une impulsion en limite de Fourier. Or, il y a une loi qu'on peut démontrer, une loi mathématique qui dit que l'évolution de la variance temporelle d'une impulsion va suivre une loi quadratique suivant la distance de propagation et le coefficient de dispersion d'ordre 2. Donc, cette loi, elle est valable quelle que soit la forme de l'impulsion initiale, qu'elle soit gaussienne, qu'elle soit psychante hyperbolique et qu'elle soit chirpée ou non. Dans tous les cas, ça va varier suivant une loi quadratique. Ce qui est intéressant d'introduire, si notre impulsion elle a une durée T0, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la longueur de dispersion. Cette longueur de dispersion, eh bien, ce sera la longueur caractéristique T0 prise au carré divisé par le coefficient de dispersion d'ordre 2. Et là, on voit que plus l'impulsion est brève et plus la dispersion est élevée, plus la longueur critique sera courte. Alors là, c'est un exemple que j'ai pris avec l'acilis à 800 nanomètres le coefficient de dispersion il vaut 36 femtosecondes carrés par millimètre. Alors, au niveau des définitions des coefficients de dispersion, souvent, on peut utiliser aussi une autre définition avec un grand D qui est la dérivée seconde de N par rapport à lambda carré. Donc, on passe facilement des deux définitions. Alors, il y a quelque chose où il faut faire attention, ce n'est pas qu'un facteur multiplicatif, il y a aussi un changement de signe. Donc, quand on précise dispersion positive ou négative, surtout si vous parlez avec des gens qui ont l'habitude de travailler dans les fibres, précisez bien de quelle dispersion vous parlez, si c'est le coefficient D ou si c'est le cas seconde. Donc là, je vais considérer une impulsion de 100 femtose. Si je calcule la longueur dispersive, eh bien, on trouve 27 cm. Donc, on voit qu'après propagation de 27 cm dans la silice, eh bien, j'aurai une modification significative du profil temporel de l'impulsion. Si je prends une impulsion plus longue, donc ici, 10 fois plus longue, eh bien, on voit que la longueur dispersive, ça, 100 fois plus longue. donc je peux, une impulsion pipe-coseconde, je peux tout à fait la faire se propager dans une fibre de 2 mètres. L'impact de la dispersion, eh bien, elle ne va pas complètement changer la durée temporelle de l'impulsion. Elle variera, mais ce sera supportable. Par contre, si je considère une impulsion de 25 femtosecondes, là, on tombe, eh bien, au niveau du centimètre. Donc, si on considère des impulsions très brèves, il va falloir calculer un petit peu l'épaisseur de silice qu'on a sur le chemin optique. Là, chaque élément optique mis sur le chemin aura son importance. Alors, le cas d'école au niveau de la dispersion, c'est la gaussienne en limite de Fourier. Donc, on prend cette gaussienne, on passe dans le domaine de Fourier, on lui applique la phase spectrale quadratique et on fait la transformée de Fourier inverse pour revenir dans le domaine temporel. Et on a ce résultat. Alors, il y a différentes choses qu'on peut voir. La première, c'est que notre impulsion, elle reste gaussienne. Elle a conservé sa forme caractéristique. Si on s'intéresse maintenant à la durée temporelle de l'impulsion, eh bien, on voit que l'impulsion s'est élargie ici. On retrouve la loi que j'avais énoncée tout à l'heure sur l'évolution quadratique en fonction de la distance et du coefficient de dispersion. Et là, on comprend aussi mieux ce qu'est la longueur dispersive que j'ai présenté le transparent précédent la longueur dispersive. Eh bien, c'est la distance pour laquelle on a un élargissement d'un facteur racine de 2 de notre gaussienne. Il y a autre chose qu'on peut voir, c'est que la phase, eh bien, elle a une dépendance quadratique suivant le temps. Ça veut dire que dans le domaine temporel, le chirp qu'on va obtenir, eh bien, il sera lui aussi linéaire. Donc, on va vérifier ça sur une simulation numérique. Donc, j'utiliserai souvent ce type de simulation numérique dans la présentation. Donc, ici, eh bien, c'est le profil d'intensité spectrale de l'impulsion. Là, le profil d'intensité temporelle et au-dessus, le chirp dans le domaine temporel et dans le domaine spectral. En jaune, c'est l'impulsion initiale et en vert, ce sera l'impulsion lorsqu'elle se propagera. Donc là, l'impulsion se propage. On voit que dans le domaine spectral, elle développe, eh bien, un chirp linéaire et dans le domaine temporel également. Alors, si on s'intéresse à l'évolution de ce chirp, alors, je vais continuer la vidéo. On voit que dans le domaine spectral, il est toujours croissant, la pente du chirp. Dans le domaine temporel, la pente, elle, n'est pas toujours croissante. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un chirp spectral qui augmente qu'on va avoir un chirp temporel qui, lui aussi, va augmenter. Donc ici, c'est la même simulation mais vue à travers un spectrogramme. Et on voit que l'effet de la dispersion, eh bien, c'est d'étaler dans le temps les fréquences. On voit que sur le spectrogramme, on a vraiment les fréquences qui vont avoir un délai qui va varier lors de la propagation. et ça, suivant le régime de dispersion qu'on va considérer, le régime anormal ou bien normal, eh bien, cet étalement se fera dans une direction différente. Donc ça, Amar l'a déjà dit. En régime anormal, c'est les basses fréquences, donc les fréquences qu'on a ici, qui vont arriver les premières dans le domaine temporel. et les hautes fréquences vont arriver les premières. Les basses fréquences, ici, on voit qu'elles arrivent derrière. C'est le contraire en régime normal. Alors maintenant, je vais prendre la même simulation, non plus avec la gaussienne, mais maintenant avec une impulsion parabolique. Donc l'impulsion parabolique, si on prend sa transformée de Fourier, elle a comme particularité d'avoir ici des petits rebonds. C'est parce que là, notre impulsion parabolique, elle est compacte, donc quand on fait cet ATF, c'est comme si on avait une porte, c'est un petit peu les rebonds d'un sinus cardinal. Donc on a propagation, je vais m'arrêter là. On a un chirp linéaire spectral, si on regarde dans le domaine temporel, notre chirp temporel, lui, il n'est pas du tout linéaire. Donc la loi, souvent, quand on dit que la dispersion crée un chirp temporel linéaire, c'est vrai que pour la gaussienne, ce n'est pas vrai pour n'importe quelle impulsion. Ce qu'on peut voir également pour l'impulsion parabolique, c'est que là, on n'a plus de parabole. Ici, on a la forme à la changer. On voit notamment des petits rebonds qui apparaissent. Donc quand on est dans un élément dispersif, l'impulsion dans le domaine temporel, ce n'est pas nécessaire qu'elle conserve sa forme à changer. On peut avoir des changements profonds du profil temporel. Donc là, on voit bien des petits pieds d'estaux qui apparaissent sur l'impulsion qui était initialement parabolique. On va essayer de comprendre ça à travers le spectrogramme. Si on regarde, alors là, on ne voit pas les détails des rebonds, c'est parce qu'on a, eh bien, ça a un peu flouté par notre porte, mais on voit qu'il y a d'énergie qui est contenue à ce niveau-là et à ce niveau-là. On a un petit peu d'énergie contenue aux plus hautes fréquences et aux plus basses fréquences. Donc on va appliquer la dispersion. Je vous rappelle, la dispersion, ça va faire répartir les fréquences suivant le domaine temporel. Si on considère uniquement la dispersion d'ordre 2 anormale, les plus hautes fréquences vont aller plus vite, les plus basses fréquences vont aller plus lentement. Et là, on va mieux comprendre pourquoi dans le domaine temporel on va avoir ces petits rebonds. Là, vous voyez, tôt dans le domaine temporel, on a un petit peu d'énergie. Donc si on regarde ici, eh bien, on devrait voir le petit rebond. Pareil à ce niveau-là. Donc ce qui se passe, c'est quand on a une dispersion d'ordre 2 importante, on a un chorpe spectral qui, lui, est toujours linéaire. et quand il devient important, ce chorpe spectral, eh bien, le profil temporel devient similaire au profil spectral. Et du coup, derrière, on peut penser un petit peu au concept d'imagerie temporelle. Parce que, bon, derrière ce terme, ce qui va se cacher, eh bien, c'est la dualité entre le domaine temporel et le domaine spatial. si on regarde l'équation de propagation dans le domaine temporel, ici, et l'équation qui gouverne la propagation dans le domaine spatial, il y a une analogie très très forte. Dans les deux cas, on a une variable de propagation qui est z. Bon, les variables du profil qu'on caractérise dans un cas, c'était Tolo, c'est x, y. Si on passe dans le domaine de Fourier, on a kx, ky, et pour le temps, oméga. La propagation de Fraunhofer, la diffraction de Fraunhofer dans l'espace, ça se traduit par une phase quadratique. Eh bien, la propagation dans le temps, ça se traduit par une phase de domaine spatial quadratique. Donc, on peut imaginer réaliser des fonctions telles que les lentilles. Donc, on peut développer vraiment tout un très grand nombre de correspondances entre ces domaines spatiaux et temporelles. Et c'est un moyen aussi, après, de caractériser les différents signaux dans le domaine spectral ou bien temporel. Alors, maintenant, je vais parler de la dispersion d'ordre 3. Bon, en anglais, c'est further other dispersion. Je vais recommencer avec ma gaussienne qui va se propager. Et là, dispersion d'ordre 3, ça fait un profil de charge spectrale qui est parabolique. et ce qu'on voit, c'est que dans le domaine temporel, notre impulsion, elle va subir tout d'abord une asymétrie et puis de nombreux rebonds qui vont apparaître dans la queue de l'impulsion. De la même manière qu'on a défini une longueur dispersive, là, on peut définir l'équivalent. pour la longueur dispersive d'ordre 2, c'était T0 carré sur K0 2. Pour la longueur dispersive d'ordre 3, ce sera T0 maintenant au cube divisé par K0 au cube. Donc, de la même manière que la longueur dispersive d'ordre 2, quand on la calcule, ça nous donne une idée de la longueur à partir de laquelle il est indispensable de considérer cette dispersion d'ordre 3. Je reprends toujours mon spectrogramme pour voir l'impact de cette dispersion d'ordre 3. On voit les oscillations qui se créent dans le domaine temporel. Là, le contraste n'est pas parfait parce que j'ai ma fenêtre temporelle qui intervient. Voici le spectrogramme après propagation. Là, on voit que si je regarde dans le domaine des fréquences, ici, je peux deviner mon chirp spectral qui est parabolique. Et à partir du spectrogramme, on peut aussi mieux comprendre l'origine de ces oscillations. Si on se place à un instant T, on voit qu'on a de l'énergie à deux fréquences différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir interférence entre ces deux fréquences différentes. Au cours du temps, l'espacement entre ces deux fréquences va varier. On va avoir interférence soit constructive soit destructive. Cela crée nos oscillations dans la queue de l'impulsion. Si j'avais un signe de dispersion d'ordre 3 inverse, l'énergie se distribuerait suivant une parabole dans ce sens-là et mes oscillations seraient dans l'autre sens. Si je reprenais l'analogie que j'ai donnée tout à l'heure avec le domaine spatial, la dispersion d'ordre 3, ce serait une aberration. On voit que la dispersion est très handicapant. Heureusement, il y a des moyens de la compenser partiellement. Déjà, on dispose de milieux de dispersion qui peuvent être soit normaux ou bien anormaux. on peut compenser la propagation dans un premier milieu par la propagation dans un second milieu. Là, c'est la phase quadratique introduite par le premier milieu de propagation. C'est la phase introduite dans le second milieu de propagation. Si je veux compenser la phase, il faut que tous mes termes de mordre, tous mes termes en oméga carré, puissent s'annuler quand je fais la somme. Si je veux réaliser par exemple à l'ordre 2 ma compensation de dispersion, ça impose que k seconde du premier milieu fois la longueur du premier milieu soit égal à k seconde du second milieu fois la longueur de propagation. Là, on voit tout de suite que mes deux milieux devront avoir des coefficients du deuxième ordre qui sont opposés. tout au moins en signe. S'ils ne sont pas en valeur absolue, ce n'est pas grave, on va jouer sur la longueur. Donc ça, c'est relativement facilement réalisable pour compenser la dispersion d'ordre 2. Ça va commencer à devenir compliqué quand on veut réaliser la compensation de la dispersion d'ordre 3. Parce que là, ce n'est pas uniquement cette relation qu'il va falloir vérifier, c'est les deux relations en même temps. Il faut à la fois qu'on ait compensation de l'ordre 2 et de l'ordre 3. Et si on veut monter plus haut, ordre 4, c'est trois équations à vérifier simultanément. Donc ordre 4, en utilisant deux milieux différents, c'est quasiment impossible à réaliser. Donc la solution qu'on peut prendre, c'est multiplier le nombre d'éléments optiques. On essaiera que chacun compense partiellement une des aberrations, mais là, on sera aussi vite limité. ou bien c'est d'utiliser des masses de phase programmables où là, on rentrera vraiment la phase spectrale opposée à la phase qu'on veut corriger. Quand on est en propagation linéaire, on peut réaliser la compensation avant ou bien après. Lors des éléments, il n'y a pas forcément d'importance. Enfin, à part si on prend en compte les différentes aberrations qui sont liées aux éléments qui corrigent la phase. donc là, c'est juste l'illustration de la compensation de la dispersion de l'ordre 2 et 3. Donc on voit qu'ici, notre impulsion est vraiment déformée après la propagation dans le premier élément de propagation et dans le deuxième élément, on va rétablir exactement la phase initiale. On retrouve l'impulsion initiale sans aucune déformation. donc ça, je vais la passer. Alors, dans les effets linéaires, je voulais dire un petit mot sur les pertes. Parce que si le milieu présente des pertes optiques, surtout des variations des pertes optiques en fonction de la fréquence ou bien une variation du gain en fonction de la fréquence, eh bien là, on va pouvoir avoir le spectre qui sera déformé. et ça, c'est à prendre en compte dans l'analyse d'une propagation. Alors, dans le cas, par exemple, où on a un filtrage passe-bente, eh bien, on va couper dans le spectre. Si on a une impulsion à limite de Fourier, si on réduit le spectre, ça augmente la durée de l'impulsion. Ça varie inversement. Par contre, si on a une impulsion qui a un chirp important, c'est moins évident. C'est-à-dire que si on filtre dans le spectre, l'impulsion, elle ne va pas forcément s'élargir temporellement. Au contraire, l'impulsion, elle va pouvoir se recomprimer temporellement. Pour illustrer ça, j'ai repris un spectrogramme. Je découpe dans mon spectrogramme pour garder que la fréquence centrale. Et on voit que l'énergie, maintenant, je n'ai plus qu'au centre de mon impulsion. C'est comme si j'ai coupé l'énergie sur les fréquences extrêmes et donc, j'ai coupé l'énergie que j'ai sur les fronts montants. les fronts descendant de l'impulsion. Il faut faire attention pour le filtrage spectral d'une impulsion de Sherpé. Il y a un autre cas qui peut se passer. Excusez-moi. C'est le cas où le spectre a une variation continue des pertes ou du gain. Imaginez, vous avez un profil de perte ou de gain qui présente une pente. et bien ça, ça va décaler le baryscent spectral de votre impulsion. C'est comme si votre impulsion se décalait progressivement vers les plus hautes fréquences ou les plus basses fréquences suivant le tilt que vous avez. Voilà un petit peu sur tout ce que je voulais introduire sur les effets non linéaires. Je vais passer maintenant aux effets non linéaires. Donc ça, c'était les équations en régime linéaire. C'était sans prendre en compte les effets non linéaires. Donc maintenant, je prends en compte ces effets. Ça me rajoute un terme de polarisation non linéaire ici. Et si on se place dans le cas de l'approximation de l'entement variable, on retrouve ce type d'équation. Donc là, c'est l'équation dans le domaine fréquentiel. C'est l'équation dans le domaine temporel. Là, on reconnaît l'équation de propagation en linéaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc les effets non linéaires, ils vont être introduits par ce terme-là. Alors derrière ce terme polarisation non linéaire, eh bien, on a un développement du champ suivant des puissances croissantes. Donc on va avoir un terme, un tenseur de susceptibilité d'ordre 2 où là, on a deux fois le champ qui va intervenir. Tenseur de susceptibilité d'ordre 3 où là, c'est le produit de trois fois le champ. Sachant que le champ intervient à travers ces différentes composantes x, y, z et que la polarisation peut elle aussi être définie suivant les trois axes. Donc, bon, là, on pourrait développer beaucoup d'équations. Je vais me concentrer sur un cas, c'est le doublage de fréquence. Alors, je vais partir d'un champ électrique polarisé suivant x et je vais regarder la polarisation non linéaire suivant le même axe et je considère une fréquence centrale de l'impulsion ω0. Donc, si je développe mon terme en polarisation non linéaire, ce que je vais trouver, c'est que ma polarisation non linéaire c'est égal à ε0 montanceur fois 2a². donc ça, c'est un terme constant qu'on l'appellera la rectification optique plus deux autres termes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux termes ici, ils vont être à la fréquence 2ω0. Par rapport à mon champ initial ici, eh bien, j'ai réalisé le doublage de fréquence. Deux impulsions à la fréquence ω0 après mon milieu non linéaire d'ordre 2, eh bien, ça va me donner un champ à la fréquence 2ω0. C'est ça qu'on appelle le doublage de fréquence. Donc ça a été démontré un peu après l'invention du laser par Franck-Canéal en 1961. Alors pour le moment, j'ai simplement dit qu'on pouvait réaliser le doublage de fréquence. Je n'ai pas parlé d'efficacité. Si on regarde l'intensité qui est contenue dans le faisceau doublé, eh bien, on obtient cette équation. Ce qui est important de voir, c'est que ça varie en fonction du carré du champ initial. Et il y a un terme ici, en sinus cardinal au carré de KL sur 2, qui va jouer un rôle très important. Or là, il y a une notion fondamentale à introduire, c'est la notion de désaccord de phase. Ce delta-k ici, ça correspond à la différence entre la constante de propagation à la fréquence du signal doublé moins 2 fois la constante de propagation du signal initial. Donc, si on remplace simplement la constante de propagation pour faire intervenir l'indice optique, delta-k, c'est 2 fois la pulsation sur C fois la différence des indices optiques entre la fréquence 2 oméga et la fréquence oméga. Là, on voit que ce terme en sinus cardinal va s'effondrer très rapidement si on a un argument qui est important. Donc, il est vraiment crucial que ce désaccord de phase soit extrêmement faible. Sinon, notre signal sera certes généré, mais avec aucune efficacité. Or là, on a un souci. Tout à l'heure, on a parlé de la dispersion, c'est-à-dire que l'indice évolue en fonction de la fréquence. Et donc, dans un matériau, a priori, l'indice à la fréquence du signal doublé est différente de la fréquence initiale. Donc, la condition d'accord de phase, généralement, elle n'est pas respectée. Donc, il faut trouver des solutions alternatives et ça, c'est possible, notamment en utilisant des cristaux birréfringents. Sur le cristal birréfringent, on va envoyer suivant les différents axes et en jouant sur ces deux axes, on va être capable de vérifier la condition d'accord de phase. Il y a d'autres possibilités, c'est d'utiliser des structures où on va renverser périodiquement la susceptibilité. Donc là, on va réaliser l'accord de phase par morceau. Et quand on l'a réalisé, après, on décale pour éviter que tout s'écroule. même quand on a réussi à gérer tout ça, il y a encore d'autres petits soucis à gérer. Quand on a un cristal qu'on va jouer avec les propriétés de polarisation, eh bien, on risque d'avoir des walk-off spatiaux, des effets de walk-off spatiaux. C'est-à-dire que notre faisceau va se séparer en deux et on ne va plus avoir recouvrement entre les deux faisceaux. Et s'il n'y a plus recouvrement, dans ce cas-là, l'efficacité de doublage, elle devient nulle. Il y a aussi un autre problème qui va apparaître quand on va vouloir doubler des impulsions très courtes. C'est que notre condition d'accord de phase, eh bien, on peut peut-être réussir à la vérifier à une fréquence donnée. Mais si on utilise une impulsion très brève, ce n'est pas pour une fréquence qu'il faut vérifier, mais pour un ensemble de fréquences qu'il faut le vérifier. Pour toutes les fréquences qui constituent l'impulsion. Donc ça nécessite de vérifier cet accord de phase sur une large bande. Alors ça, ce n'est pas forcément toujours possible. Donc on aura, au sein de l'impulsion, eh bien, des fréquences qui seront très bien doublées, d'autres qui seront moins doublées. On va venir couper dans le spectre de notre impulsion. On aura des efficacités qui vont changer en fonction de la longueur d'onde. Donc ça, si on ne veut pas trop souffrir de cet effet, eh bien, on peut essayer de jouer sur la longueur du cristal. Parce qu'on voit, si on ne peut pas diminuer delta K, eh bien, pourquoi pas diminuer la longueur ? Le problème, c'est que quand on va diminuer la longueur, on va aussi diminuer l'efficacité de conversion. Donc on a toujours un compromis entre l'acceptance spectrale et puis l'efficacité de conversion. Alors, ce que j'ai présenté, c'était le doublage de fréquences. On ajoute deux photons à la même longueur d'onde initiale pour générer un photon à une longueur d'onde qui est à moitié de la fréquence initiale. Alors, ce cas de doublage de fréquences, c'est un cas particulier de somme de fréquences. Rien ne nous oblige à avoir les deux photons à la même longueur d'onde. On peut très bien avoir deux fréquences différentes. Et dans ce cas-là, le signal généré, sa fréquence centrale, ce sera la somme des deux fréquences. Dans un cristal d'ordre 2, on peut encore générer d'autres choses. On n'est pas restreint à la somme de fréquences. Rien ne nous empêche de générer aussi la différence de fréquences. Donc dans ce cas-là, la fréquence qu'on obtiendra en sortie, ce sera la différence de deux fréquences. Une autre configuration, c'est le cas où on envoie un premier signal, par exemple, à une fréquence oméga 1, qui va donner deux photons, l'un à la fréquence oméga 2 et l'un à la fréquence oméga 3. Donc ça, c'est les différentes possibilités qu'on peut réaliser avec un processus d'ordre 2. à chaque fois, il faut vérifier l'accord de phase. Il faut le réécrire et vérifier qu'on peut bien le respecter. Donc là, je m'intéresse juste au cas de l'amplification paramétrique. Le désaccord de phase, c'est la constante de propagation à la fréquence de la pompe. Là, j'appelle oméga 1 la pompe. Moi, la fréquence de propagation est bien à la fréquence du signal que je veux amplifier. Donc là, c'est oméga S. Et je dois aussi retrancher la fréquence de Lidler. Lidler, c'est l'onde qui va accompagner l'amplification de notre signal. On ne peut pas uniquement amplifier ce signal oméga S. On est obligé d'amplifier, de générer aussi des photons à une haute longueur d'onde qui est Lidler. Alors, si on fait les différents calculs de gain à partir des équations, si on fait aussi différentes approximations, là, on suppose qu'on a un désaccord de phase qui est faible et que l'intensité de la pompe ne varie pas trop. Eh bien là, on a la loi qui montre que notre signal qui est amplifié va varier suivant une loi en sinus hyperbolique. On a un terme G ici qu'on peut relier au gain et là, on a toujours un terme qu'on va pouvoir relier au désaccord de phase. Là, on a notre delta K qui revient et là, on a aussi le gain qui intervient ici. Là, c'est le gain qui est subi par Lidler et on voit qu'entre le signal et Lidler, c'est en fait le même gain, il y a juste le 1 ici pour prendre en compte l'énergie qu'on avait initialement dans le signal. Enfin, là, il y a aussi un facteur ωi sur ωs, c'est pour la conservation du nombre de photons. Voilà un peu pour cette introduction sur les effets d'ordre 2. Maintenant, je vais peut-être passer un peu plus de temps sur les effets d'ordre 3. A priori, les effets d'ordre 3 devraient être plus faibles que la non-linéarité d'ordre 2. On devrait les négliger. Dans un cristal d'ordre 2, on les néglige. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les milieux centraosymétriques, par exemple, la silice qui compose les fibres ou bien les liquides ou bien les gaz, on n'a pas de non-linéarité d'ordre 2. Dans ce cas-là, la première non-linéarité qui sera prise en compte, c'est la non-linéarité d'ordre 3. Si on s'amuse à écrire toutes les combinaisons possibles entre les trois ondes initiales et les différents états de polarisation, c'est un tenseur d'ordre 4, on peut avoir toute une gamme de combinaisons possibles. Certaines ne se développeront pas parce qu'il n'y aura pas d'accord de phase. mais bon, on pourrait obtenir des triplements de fréquences, des sommes de fréquences, des différences de fréquences. Là, on a vraiment un très grand choix de combinaisons possibles. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est la combinaison où on associe deux photons à la fréquence oméga et auxquels on retranche un photon à la fréquence oméga. Et ça, ça nous redonne un photon à la fréquence oméga. Alors pourquoi c'est intéressant cette combinaison ? Eh bien, parce que l'accord de phase, ça va être la constante de propagation à oméga plus la constante de propagation à oméga moins la constante de propagation à oméga moins la constante de propagation à oméga. Et quand vous faites le calcul, eh bien, vous tombez sur zéro. Donc pour cette combinaison, eh bien, votre accord de phase, il est automatiquement rempli. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec la condition d'accord de phase. elle est vérifiée. Donc ça, eh bien, on l'appelle l'effet Kerr. Alors on peut prendre nos équations de propagation et on peut montrer que l'indice optique, eh bien, on va pouvoir le mettre sous la forme n au carré qui vaut n zéro carré plus 3 le coefficient qui 3 fois le profil d'intensité temporelle. Donc du coup, notre indice ici, là, je fais juste un développement limité et je prends la racine carrée, ce sera n zéro, le coefficient linéaire, plus n deux, un coefficient non linéaire, multiplié par l'intensité du champ. Donc là, eh bien, on voit que notre indice optique va dépendre de l'intensité optique. Donc ça a différentes implications. Dans le domaine spatial, donc là, dans le cours précédent, on vous a déjà montré le phénomène d'autofocalisation, la lentille Kerr et comment on pouvait l'exploiter. et puis, il y a beaucoup d'implications dans le domaine temporel. C'est ça que je vais un peu plus développer maintenant. Donc là, eh bien, j'ai réécrit l'équation de propagation avec le terme qui correspond à l'effet Kerr. Donc si je néglige mes effets dispersifs, donc j'oublie les termes avec les dérivés partiels, eh bien, on voit que mon équation de propagation, c'est la dérivée du champ par rapport à Z qui équivaut à un terme I gamma l'intensité fois le champ. Donc là, ce que j'ai utilisé derrière gamma, c'est ce coefficient M2 fois ω0 divisé par C fois l'air effective. L'air effective, c'est la taille de notre faisceau. Et quand on résout l'équation, eh bien, on arrive à une solution simple. Eh bien, le champ dans le domaine temporel, c'est le champ à l'instant zéro. Ici, c'est un zéro qu'il faut lire fois un terme de phase. Donc à partir de cette équation, eh bien, on constate d'une part que si on prend le profil d'intensité temporel, eh bien, il ne va pas varier. L'effet Kerr, ça se traduit uniquement par un changement de la phase optique dans le domaine temporel. C'est l'impulsion qui va elle-même moduler sa phase. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'automodulation de phase. Donc on peut calculer le Chirp qui résulte de cette phase. On prend simplement la dérivée temporelle et on voit que le Chirp, eh bien, il sera directement proportionnel au gradient temporel du profil d'intensité. Et de la même manière que tout à l'heure j'avais défini une longueur dispersive, eh bien, on peut s'amuser à définir une longueur non linéaire. Ce sera 1 sur le coefficient de non linéarité divisé par l'intensité de l'onde qu'on considère. Donc plus l'intensité sera forte, plus ma longueur non linéaire sera faible, donc plus la distance de propagation où je n'ai pas de changement sera faible. Alors regardons maintenant ce qui se passe si on considère une gaussienne. on voit que le profil d'intensité ne change pas, on voit qu'on a un chirp qui se développe qui est proportionnel au gradient du profil d'intensité et on voit qu'on a un élargissement significatif du profil spectral de l'impulsion. Bon, si on regarde le chirp spectral, ce n'est pas forcément une forme très simple. Donc, ce qui est important ici, eh bien, c'est l'élargissement spectral qui est significatif quand on a de l'automodulation de phase. Et ça, maintenant, on va regarder ça à travers le spectrogramme et ce qu'on voit, eh bien, c'est que l'automodulation de phase, ça va changer la fréquence centrale de l'impulsion. Donc, ça revient à étirer verticalement notre impulsion. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, tout à l'heure, pour la dispersion, on étalait notre impulsion horizontalement. Là, on va jouer sur l'axe vertical. On ne va pas jouer sur un délai quelconque. Ce qu'on peut voir aussi sur ce spectrogramme, c'est qu'on a des oscillations marquées dans le spectre. Et ça, on peut aussi le comprendre. Si on se place à une fréquence donnée, eh bien, on voit qu'on a de l'énergie à deux moments différents. Donc, l'énergie à deux moments différents, on va avoir interférences qui seront suivant la fréquence qu'on considère, soit constructives, soit destructives. C'est pour ça qu'on a des interférences sur le spectre. Alors là, c'est juste une expérience où on part d'une impulsion gaussienne et puis on va augmenter progressivement la puissance de l'impulsion. Donc là, c'est en échelle logarithmique, l'axe vertical. Et là, on voit l'élargissement conséquent qui va avoir notre impulsion. Donc là, si vous avez un petit peu des cannelures, ce n'est pas lié à l'automodulation de phase en elle-même, c'est parce que le taux de répétition de la source qu'on a utilisé était de 10 gigas. Donc, on a un peigne de fréquence ici qui est régulièrement espacé de 10 gigas. Donc là, c'est juste pour rappeler l'automodulation de phase, on bouge verticalement nos fréquences. Le front montant ici est décalé vers les basses fréquences, le front descendant vers les hautes fréquences. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe si on enchaîne deux types de propagation. Déjà, une propagation non linéaire suivie d'une propagation dans dispersive anormale. Alors, la propagation non linéaire, on voit l'élargissement spectral. Notre profil de chirp s'affirme et dans la propagation dispersive qui suit, on va assister à une compression temporelle de l'impulsion qui est marquée. On voit qu'on a significativement réduit la durée de l'impulsion. Donc, on va essayer de comprendre ça à travers le spectrogramme. Alors, est-ce que c'est lancé ? Voilà. La phase de propagation non linéaire, on étale suivant l'axe de fréquence l'énergie et là, dans le segment de dispersion anormale, on va venir recombiner toute l'énergie au centre de l'impulsion temporellement. Donc, c'est pour ça qu'on a cet effet de recompression temporelle. Donc là, une première phase où on étale le spectre et une deuxième phase où on utilise la dispersion anormale pour ramener toute l'énergie au centre. Là, on voit que si on avait utilisé un segment de dispersion normal où le mouvement aurait été dans la direction opposée, on n'aurait absolument pas vu ce phénomène de recompression temporelle. Donc, le choix de la dispersion qu'on met derrière est crucial. Alors là, maintenant, je vais prendre le cas d'une impulsion triangulaire et on va voir que le type de modification qui va affecter le spectre sera un peu différent. On voit que l'énergie sur le spectre va se diviser en deux paquets qui sont bien déterminés. Et là, on n'a plus d'oscillation au centre. Donc là, ça montre que les modifications qui sont apportées par l'automodulation de phase dépendent bien du profil intensité initial qu'on applique. Donc, on va regarder ça encore une fois sur le spectrogramme. Sur le front montant, si on a une impulsion triangulaire, ça veut dire qu'on a un gradient temporel qui est constant. par SPM, si on bascule dans le domaine fréquentiel, ça veut dire qu'on va avoir un décalage progressif de la fréquence qui est sur le front montant. Sur le front descendant, la même chose, sauf que le signe de la pente est opposé, donc le décalage spectral se fera dans le sens opposé. C'est comme ça qu'on va créer deux paquets d'énergie, un pour le front montant, un pour le front descendant. Donc là, c'est une vidéo qui montre un peu une expérience qu'on a pu réaliser. Donc ça, ça a faible puissance, enfin puissance modérée, et on va augmenter encore une fois la puissance et on va voir les paquets d'énergie qui vont se séparer dans le domaine spectral. Là, on a le front montant et le front descendant. Alors, bon, une dernière situation sur cette automodulation de phase. Généralement, quand on parle d'automodulation de phase, tout le monde pense à élargissement spectral. On dit l'automodulation de phase vous élargit le spectre. Or, ce n'est pas systématique. Je vais vous montrer un exemple. On considère ici une impulsion avec une dérive de fréquence anormale et on va la faire se propager dans un milieu non linéaire. Donc, on va voir les deux étapes de propagation. Là, c'est l'étape dispersive. On élargit temporellement notre impulsion. Et maintenant, on regarde ce qui se passe lors de la phase non linéaire. Eh bien, on voit que le spectre s'affine. Ce qu'on a ici, c'est une recompression non linéaire du spectre. Donc, l'automodulation de phase, ce n'est pas forcément un élargissement spectral. Il faut vraiment prendre en compte le choc qu'on a à l'entrée. Donc ça, on peut le revoir sur le spectrogramme. Là, la propagation dispersive. et après, eh bien, la phase non linéaire où on voit que le spectre, il s'affine progressivement. Donc, tout à l'heure, juste pour vous rappeler, on avait considéré propagation non linéaire suivie de dispersion anormale. C'était compression temporelle. l'exemple que je vous montre, c'est dispersion anormale puis propagation non linéaire et là, c'est compression spectrale. Là, on voit bien que l'enchaînement des éléments qu'on va avoir lors des propagations, c'est loin d'être anodin. Autant, quand on était dans un régime linéaire, on pouvait mettre les milieux indépendamment les uns des autres, là, l'ordre qu'on aura, il sera extrêmement important. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi on a cet effet de compression spectrale, on peut encore regarder le spectrogramme, la dispersion anormale va nous écarter les fréquences suivant l'axe temporel et avec la non linéarité, le front montant pousse les fréquences vers les basses fréquences alors que c'est le contraire pour le front descendant, ce qui se passe, c'est que les fréquences les plus hautes, on va tout regrouper vers la fréquence centrale et c'est pour ça qu'on recombine toute l'énergie sur la fréquence centrale. Et là, c'est toujours un petit peu le même type d'expérience. À basse puissance, on voit qu'on a un spectre large, donc les petites cannelures, là, c'est lié au taux de répétition de la source utilisée et là, on augmente progressivement la puissance. Ce n'est pas encore marqué, mais vous allez voir que la recompression spectrale, c'est réellement efficace. là, vous voyez, par rapport au spectre qu'on avait initialement, on a diminué d'un facteur 10 la largeur spectrale. Donc, c'est quand même élégant, je trouve, parce que généralement, quand on veut affiner le spectre d'une impulsion, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met un filtre passe-bande, mais on va perdre énormément d'énergie. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on reconcentre l'énergie au centre de l'impulsion. Donc, en termes d'efficacité énergétique, c'est quand même pas mal. Bon, dans la dernière partie, je vais regarder ce qui se passe quand on mélange les deux, non-linéarité et dispersion. Donc, je vais uniquement m'intéresser au cadre de l'effet non-linéaire, de l'effet Kerr. Alors, je vais commencer par une propagation non-linéaire en présence de dispersion normale. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a, eh bien, à la fois des formations du profil d'intensité et du profil spectral. Donc, les deux se modifient. Ce qui va se passer, c'est que, là, on a saturation d'élargissement spectral. ça, on l'explique parce que la propagation va rapidement devenir quasiment linéaire. Votre impulsion, elle va voir sa puissance Kerr diminuer au fur et à mesure qu'elle va s'élargir. Donc, du coup, les effets non-linéaires vont diminuer aussi. Donc, il y a un moment où il y a très peu d'effets non-linéaires, mais un spectre large, donc beaucoup de dispersion. Donc, quand on est en dispersion normale, la propagation non-linéaire, on a vite saturation du spectre. Donc, toujours le spectrogramme. Et là, ce qu'on voit, c'est que, quand on a dispersion normale et propagation non-linéaire, on a un Chirp qui est quasiment linéaire. Pas exactement linéaire, mais on s'en approche. Donc, ça, c'est important. Un Chirp quasiment linéaire, ça veut dire que, normalement, on devrait être ensuite capable de le recomprimer relativement facilement. Alors, si on compare l'élargissement spectral par rapport à ce qu'on aurait en régime purement non-linéaire, il est plus faible. Par contre, si on compare l'élargissement temporel par rapport à ce qu'on a en régime purement linéaire, eh bien, on a un élargissement temporel qui est accru. C'est normal, notre spectre est plus large. Donc, il y a plus d'effets dispersifs. Alors, maintenant, si je mets un petit peu de dispersion d'ordre 3, eh bien, on voit que notre impulsion devient asymétrique et le spectre aussi devient asymétrique. La dispersion d'ordre 3 seule, normalement, c'est censé agir que sur le profil d'intensité temporelle. quand on est en présence de non-linéarité, ça va aussi agir sur le profil spectral. Parce que ce profil spectral, enfin, l'automodulation de phase qui est introduite, c'est proportionnel au gradient du profil d'intensité. Donc, si notre profil d'intensité est asymétrique, le choc qui sera introduit sera lui aussi asymétrique et donc, les modifications sur le spectre seront aussi asymétriques. Et ce qu'on voit là, c'est que sur le front de l'impulsion, on a un choc, on a des oscillations rapides. Donc ça, ça va être gênant, et notamment pour tout ce qui est recompression. Là, on va voir qu'on va s'écarter largement du profil linéaire. Sur le front de l'impulsion, ici, on voit qu'on a une collision entre différentes fréquences, ce qui va créer ce choc. Donc là, recomprimer, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Alors ici, c'est juste un exemple d'une expérience où ils ont pu utiliser tout ça. Alors, c'est une expérience qui a été réalisée à BAF. Là, c'est les traces d'autocorrélation interférométrique. Ils sont partis d'un laser à fibre. Donc, ce laser à fibre, ça délivre des impulsions tchorpées. C'est ce qu'avait dit Amar tout à l'heure. Ce n'est pas des impulsions à limite de Fourier. Donc, ils ont utilisé une première fibre optique purement dispersive. C'est une fibre à cœur creux et ça, ça leur a permis de réduire d'un facteur 10 la durée temporelle. Ensuite, une fois qu'ils ont ces impulsions de 400 femtosecondes, eh bien, ils ont envoyé tout ça dans une fibre à dispersion normale où là, il y a beaucoup de non-linéarité et aussi des effets dispersifs. Et derrière, ils ont recomprimé l'ensemble. Et au sortir de tout ça, eh bien, ils ont une impulsion qui fait de l'ordre de 40 ou 50 femtosecondes. Donc après, la qualité de l'impulsion, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas une impulsion à limite de Fourier. Ici, ils ont fait une recompression, si j'ai bonne mémoire, uniquement avec un réseau de dispersion. Après, s'ils corrigeaient de manière beaucoup plus fine les ordres supérieurs et les aberrations temporelles, ils pourraient avoir quelque chose de plus étroit. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe en régime anormal. Donc, toujours la même simulation, une gaussienne en limite de Fourier. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une recompression marquée, un élargissement du spectre et puis après, il y a des choses spéciales qui se passent. On a comme quelque chose de périodique qui revient, qui repart. On a des modifications qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a en régime normal. Là, on a en fait une sorte de compétition entre les effets de la dispersion anormale et les effets de la non-lunarité. On a bien vu tout à l'heure dans le cas de la SPM, suivant qu'on faisait suivre ou bien précéder un segment anormal, on avait des choses complètement différentes qui pouvaient se passer. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Il y a vraiment un équilibre qui a du mal à se trouver entre les deux et c'est pour ça qu'on a l'ensemble qui oscille. Des fois, des recompressions temporelles, d'autres fois, des recompressions spectrales. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on a un élargissement spectral, il est beaucoup plus large que le cas à dispersion normale. Ça, c'est normal parce que quand on a la recompression temporelle, on a beaucoup plus de puissance crête, donc du coup, l'élargissement introduit par la SPM est beaucoup plus important. On peut regarder ce que ça donne sur le spectrogramme. Là, on a une phase et puis hop, il y a quelque chose de spécial, atypique comparé à tout ce qu'on a pu voir qui se passe. Dans cette compétition entre effets non linéaires et linéaires, on peut se demander s'il n'y a pas moyen de trouver un équilibre parfait entre les deux. La réponse, c'est oui, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure par Amar, c'est ce qu'on appelle le soliton optique. Là, je vais lancer la simulation. C'est lancé. Et on voit que ni le profil temporel ni le profil fréquentiel ne changent. Le soliton, il reste identique à lui-même. Il ne bouge pas d'un poil. Donc, pour avoir un soliton, il faut la forme de la séquente hyperbolique. Ça ne marcherait pas avec une gaussienne. Donc, ça impose la forme et ça impose aussi une relation sur la puissance. Il faut qu'on ait une puissance telle que la longueur dispersive, soit égale à la longueur non linéaire. Il faut vraiment qu'on ait cet équilibre entre les deux. Et ça, ça va fixer l'énergie de notre impulsion. C'est un petit peu le quantum dont tu avais parlé à Amar tout à l'heure. Donc, on est vraiment obligé de vérifier ces conditions, la forme d'un soliton, la forme d'une séquente hyperbolique et la bonne puissance. Donc là, sur le spectrogramme, on voit que ça ne bouge pas. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe si on envoie toujours ce soliton, mais maintenant, non plus avec la bonne puissance, mais avec une puissance qui est neuf fois supérieure. on va voir ce qui se passe. Donc, une phase de recompression, ça se splite en deux impulsions. Une autre phase de recompression et une autre phase de recompression, ça va se spliter. En fait, pour les solitons d'ordre supérieur, on va avoir un comportement qui sera périodique. On va aussi avoir des compressions qui vont être très très marquées. Donc, sur le spectrogramme, oui, là, c'est une expérience où on voit un petit peu ça. Donc, c'est, alors, je triche un peu, ce n'est pas exactement des solitons. C'est une autre catégorie, mais visuellement, ça donne la même chose. Là, on voit la recompression, l'impulsion. On continue un petit peu à augmenter. Et ce qui se passe, eh bien, on voit que ça va se diviser en deux. Bon, après, on ne va pas augmenter la puissance pour retrouver l'état initial. sur le spectre, eh bien, on voit que, dans les premières étapes, on va avoir élargissement spectral. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, notre spectre, il va se recomprimer. Donc, on voit que c'est quand même très particulier ce qui se passe. sur le spectro, eh bien, on va avoir un petit peu une petite danse régulière qui va se faire de manière périodique. Et là, bon, c'est encore une fois pour marquer le caractère périodique. Là, on voit bien la phase de recompression. L'impulsion, ici, on a considérablement augmenté sa puissance crête. et si on regarde le spectre qui correspond, il est beaucoup plus large que le spectre initial. Et là, on voit bien le fait que ce soit périodique. Donc, ça, c'est le comportement du soliton d'ordre supérieur. Et on peut se demander, maintenant, est-ce que ça marche toujours si on a un effet perturbatif ? Là, on a vu qu'à un moment, notre spectre, il s'élargissait considérablement. Donc, ça peut avoir un sens de venir prendre en compte la dispersion d'ordre 3. Alors, la simu, qu'est-ce qu'elle donne ? Là, on a la recompression. Et aïe, là, on n'est plus périodique du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un pulse, ici, qui va partir et qui va vivre sa vie. Là, le pulse, il est libéré au moment où on a l'impulsion qui est la plus brève. Donc, ce pulse, ce sera un pulse ultra court, ultra bref. et après, il va dériver temporellement. Donc, tous les effets d'ordre supérieur vont conduire à une fission des impulsions. Donc, en fait, en pratique, la périodicité, c'est extrêmement dur à observer expérimentalement. on peut regarder le spectro, l'étape de recompression et là, une impulsion qui vit et qui va se propager identique à elle-même. Une impulsion qui se propage sans changer de forme, sans changer de sprec, ça ne vous rappelle rien. C'est le soliton. Là, ce qu'on a ici, c'est un soliton fondamental. C'est-à-dire que, initialement, notre soliton d'ordre 3, il va se subdiviser en solitons fondamentaux. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Si je voyais plus de puissance, je pourrais avoir 2, 3, 4 solitons fondamentaux qui vont naître. Donc ça, en pratique, ce n'est pas un odin du tout. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envoyer plus de puissance dans votre milieu. Derrière, vous aurez toujours des impulsions qui auront la même énergie qui est définie par la condition soliton. Ce n'est pas parce que vous envoyez 4 fois plus d'énergie que vous allez avoir 4 fois plus de puissance dans l'impulsion qui se décale. Ce que vous obtiendrez, c'est 2 fois plus de solitons. Donc ça, c'est à prendre en compte. Je vais finir par des illustrations dans les fibres optiques. Qu'on soit dans des fibres standards pour télécommunication optique ou bien des fibres micro-structurées, l'équation qui régit la propagation dans les fibres optiques, c'est la même. L'intérêt des fibres micro-structurées, ce n'est pas de changer les équations. C'est qu'on va avoir grâce à la répartition des trous d'air au milieu de la silice, un moyen supplémentaire pour contrôler la dispersion. Dans les fibres traditionnelles, ce n'est pas possible d'avoir une dispersion normale, une dispersion anormale en dessous de 1300 nanomètres. Alors, si on veut utiliser un laser titane-saphir ou bien un laser à un micron 0,6, c'est intéressant de décaler notre zéro de dispersion. Et ça, c'est possible grâce aux fibres micro-structurées. L'autre avantage, des fibres micro-structurées, c'est que le cœur, il a une taille très faible. Donc, ça va nous permettre d'exacerber tout ce qui est fait non linéaire. Donc, l'équation de propagation dans une fibre optique, eh bien, on reconnaît les termes de dispersion. Là, dans ce terme-là, on a les termes d'automodulation de phase. Là, le terme d'autorédissement, c'est juste pour prendre en compte le fait que le coefficient non linéaire peut varier en fonction de la longueur d'onde. parce qu'on a un étalement du champ qui va varier. Par contre, dans la fibre optique, un terme important qui est caché ici, c'est la réponse ramant du milieu. Ça, c'est un élément supplémentaire qui va intervenir. Donc, la réponse ramant, c'est encore un effet d'ordre 3, mais qui n'est plus instantané, il est retardé. C'est-à-dire que le milieu, il va avoir une réponse retardée à l'excitation. Donc, une réponse retardée, si on regarde ça dans le domaine spectral, ça va conduire à un gain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gain, ici, c'est en fonction de la longueur d'onde, eh bien, on voit qu'il n'est pas plat au centre de l'impulsion. C'est-à-dire que, ici, si vous avez le spectre de votre impulsion, son spectre, il va y avoir une partie qui va être plus amplifiée que l'autre. Donc, sous l'influence de l'effet ramant, eh bien, le spectre de l'impulsion, il va avoir un gain plus important pour les basses fréquences que pour les hautes fréquences. Donc, du coup, le spectre de l'impulsion va progressivement se décaler vers les basses fréquences, vers les hautes longueurs d'onde. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans la génération de ce qu'on appelle un super continuum. Dans un super continuum, on en voit un pulse initial et au cours de la propagation, il va évoluer. On voit le spectre qui bouge et là, on voit une structure bien identifiée ici, spectralement. Eh bien, c'est un soliton. Là, c'est un second soliton. Et on voit qu'il se décale spectralement en raison de l'effet ramant. Je vais rejouer la vidéo. Là, c'est l'impulsion initiale qui va donner naissance à différents solitons qui vont ensuite se décaler vers les hautes longueurs d'onde. Premier soliton et second soliton. Là, on voit bien la trace spectrale du premier soliton qui évolue vers les hautes longueurs d'onde, suivie d'un deuxième et là, on peut même deviner un troisième soliton qui est juste derrière. Alors ça, c'est dans le domaine spectral. Je représente la même simulation dans le domaine temporel, ici. Et ce qu'on voit, alors là, c'est une simulation à partir d'une impulsion picoseconde, mais on a des choses similaires à partir d'impulsions plus courtes. Ce n'est pas exactement la même dynamique, mais il y a beaucoup de similitudes. Là, vous voyez, on voit la trace d'impulsions qui émergent et qui vivent leur vie après. Non. à chacune de ces trajectoires, ça correspond à un soliton. On peut voir aussi que là, on peut avoir deux solitons qui vont rentrer en collision, ici. Ça peut créer un échange d'énergie entre ces deux solitons. On voit bien chacune de ces structures ultra-brèves bien identifiées. Donc, les supercontinuums, maintenant, ça reste relativement facile à partir d'une source femtoseconde de couvrir une décade. Là, ici, on voit bien que progressivement, on génère les longueurs d'ondes les plus basses. Et cette dynamique, vraiment, dans les fibres optiques, c'est avant tout régi par les solitons. Alors ici, ce que je vais présenter, c'est une dernière simulation où je vais en fait répéter un grand nombre de fois la même simulation. La seule chose que je vais changer, c'est le bruit quantique initial. Donc là, c'est le résultat après propagation pour une première simulation. et là, on va comparer ça à d'autres simulations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fluctuations très importantes d'une simulation à l'autre. Le spectre qu'on enregistre, généralement, c'est un spectre moyen. Du coup, ça va cacher beaucoup de choses. Là, on a des événements qui sont beaucoup plus décalés spectralement. Il n'y a aucune trace qui apparaît sur le spectre moyen tel qu'on l'enregistre sur le spectrogramme. Donc ça, c'est un peu ce qui est appelé des ondes scélérates. C'est des ondes qui se détachent nettement du comportement moyen. Si on regarde dans le domaine temporel, c'est encore pire parce que là, on voit que le comportement moyen, ça n'a tout simplement aucune réalité. si on prend la moyenne, ça ne donne rien. Il y a deux explications. C'est qu'on a déjà des gigues sur la puissance de soliton qui est importante et puis on a aussi une gigue temporelle très forte. Alors, ce qui crée toute cette instabilité, c'est dans les premières phases d'évolution parce que quand on est en régime anormal en présence de non-linéarité, on a un phénomène supplémentaire qui peut se développer, c'est l'instabilité modulationnelle et ça va amplifier tout ce qui est bruit. Donc, le bruit, il va être réellement amplifié et ça, ça va jouer sur la dynamique qu'on a ensuite. Donc, méfiez-vous des spectres moyennés, ça peut cacher des fluctuations très très importantes. Bon, j'en arrive à la conclusion. Alors, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait observer des dynamiques riches et très variées qu'il ne fallait pas se limiter uniquement au seul aspect temporel ou bien spectral. La dispersion ou la non-linéarité, soit on peut chercher à les éviter ou bien on peut chercher à les exploiter. Et l'optique non-linéaire, ça constitue un outil incomparable pour créer des nouvelles longueurs d'onde ou bien pour manipuler les impulsions. Et l'optique non-linéarité, les impulsions.